Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir la correction d'une application sur les coefficients saisonniers. Le niveau est plutôt basique. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous allez juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le petit lien qui vous mènera directement à mon livre. En attendant, nous allons pouvoir corriger l'application sur les coefficients saisonniers. Nous sommes dans l'entreprise EdTech et nous avons les chiffres d'affaires pour trois années consécutives et quatre trimestres. Dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons devoir faire ? Chose très simple, nous allons devoir faire les moyennes par trimestre. Alors, comment ça se passe ? Par exemple, le premier trimestre, j'additionne le chiffre d'affaires de l'année 1, de l'année 2, de l'année 3 et je divise par 3 et ça me donnera la moyenne par trimestre. Et je recommence au deuxième, au troisième et quatrième trimestre. Ensuite, je vais faire la moyenne par année, donc de l'année 1, 2 et 3 et même la moyenne des moyennes. Donc comment ça va se passer ? Je fais mes 25 000 plus mes 36 700 plus mes 23 100 plus les 8 700 du quatrième trimestre. Comme il y en a quatre, je vais faire une moyenne, je divise par 4 et j'obtiens ma moyenne. Maintenant, et je le fais évidemment pour mon chiffre d'affaires 1, 2 et 3 et pour ma moyenne, j'obtiens donc la moyenne des moyennes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Chose très simple, je vais pouvoir calculer mes coefficients comme vous le voyez à côté. Comment ça se passe ? Je prends ma moyenne de mon trimestre divisé par la moyenne de la moyenne et j'obtiens mon coefficient. Si je devais faire le deuxième trimestre, je ferais la même chose. Je ferais 48 800 divisé par mes 29 033 et je fais la même chose pour le troisième trimestre et le quatrième trimestre et je peux vérifier en faisant mon total divisé par ma moyenne. Et normalement, comme je suis en trimestre, ça me permettra de trouver le chiffre 4 qui correspond bien à mes quatre trimestres. Donc ça, c'est un moyen pour vérifier, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant que j'ai calculé mes coefficients saisonniers, qu'est-ce que je vais devoir faire ? C'est la deuxième étape de mon application. J'ai un chiffre d'affaires pour l'année 4 de 165 700 et l'idée, c'est de calculer le chiffre d'affaires pour chaque trimestre. Donc comment ça va se passer ? Donc là ici, première étape, je prends mon chiffre d'affaires de 165 700. Je le divise par 4 afin d'avoir sa moyenne. Donc j'obtiens un chiffre d'affaires moyen trimestriel de 41 425 euros. Et ensuite, sur cette moyenne de chiffre d'affaires, je vais appliquer mon coefficient saisonnier. Donc là, en l'occurrence, je reprends mon chiffre d'affaires moyen, 41 425, et je le multiplie par mon coefficient d'1,14. Et à chaque fois, je continue. Pour le deuxième trimestre, je fais exactement la même chose. 41 425 par mon coef d'1,41, etc. Donc voilà pour tout simplement les coefficients saisonniers et leur application. C'est juste un petit système de gymnastique assez technique. N'oubliez pas justement de calculer cette moyenne de chiffre d'affaires. Là, nous étions en trimestre. Évidemment, la moyenne du chiffre d'affaires n'est pas la même si nous appliquons, si nous calculons des coefficients saisonniers annuels. Ce serait évidemment une moyenne. Je diviserai mon chiffre d'affaires par 12. Donc attention à ce petit élément. Justement, c'est souvent ici qu'on le constate, l'erreur. Donc voilà pour ce petit tutoriel, cette petite correction. J'espère qu'elle est assez simple pour vous. C'est très basique, mais ça va vous permettre justement de passer au niveau supérieur, qui est tout simplement le niveau maîtrise, où nous allons continuer sur l'aspect prévision des ventes avec les différentes méthodes de prévision des ventes. J'espère que ça aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.